Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de faire la différence entre le burnout, la dépression et le deuil. Le burnout est lié à une cause précise, à un surinvestissement dans une activité en particulier qui conduit à l'épuisement mental. Vous avez probablement entendu parler de burnout professionnel. Le profil de ce type de personne est le perfectionniste. Il s'agit en général d'une personne qui aime avoir le contrôle sur les choses, qui vérifie dix fois si tout est parfait et qui délègue le moins possible justement pour pouvoir maintenir ce contrôle et ce besoin de perfection. Cette personne est généralement investie dans plusieurs projets, c'est-à-dire un travail, parfois un second emploi, une vie familiale et peut-être aussi la participation au comité de parents dans une école ou dans des associations diverses. Elle n'a pas le temps de souffler et son mental est continuellement en ébullition. Le burnout survient d'un coup. Soit la personne se lève et retombe assise sur son lit en fondant en larmes. Soit peut-être que c'est au moment de rentrer du travail, elle rentre sa voiture dans le garage et s'effondre, elle n'arrive même plus à en sortir. Dans un premier temps, la personne va beaucoup se reposer. Ensuite, elle reprendra peu à peu des activités relativement ludiques. La dépression fait suite à une accumulation de faits qui perturbe une personne déjà fragilisée, une personne qui a des problèmes non résolus. Ou alors elle survient à la suite d'un choc qui provoque un effondrement total, un effondrement des bases sur lesquelles la personne avait construit sa vie. Plus rien n'a de sens et la personne n'éprouve plus aucun désir pour quoi que ce soit. Se lever, pourquoi faire ? Se laver, pourquoi faire ? En fait, c'est pourquoi faire à tout sujet, même une activité de détente ne l'intéresse pas. Elle envisage la mort comme une solution et dans les cas les plus graves, elle tente de se suicider et y parvient parfois. Elle est désespérée, ce n'est pas qu'elle a envie de mourir, mais c'est qu'elle ne sait plus comment vivre. Elle ne voit aucune solution. Le deuil, quant à lui, inflige une douleur psychique de plus ou moins grande ampleur, selon la puissance du lien qui reliait une personne à une autre. Plus sa propre vie tournait autour de l'autre personne, et plus il est pénible de se sentir privé de la présence de l'autre. La différence avec la dépression est que, lorsqu'il s'agit d'évoquer le défunt, un sourire est encore possible. Un éclat dans les yeux est perçu lorsqu'on prononce le nom du défunt. C'est bon de parler de lui ou d'elle. La vie est certes vue comme difficile, la joie a momentanément disparu. On se demande si l'on parviendra à s'en relever. Toutes ces terribles souffrances ont plusieurs points communs. Celui du désespoir, de la souffrance mentale, de l'impression que plus rien ne sera comme avant, le sentiment d'abandon, la peur, les doutes, les repères habituels de la vie ne sont plus. Ce que l'on pensait être, ce que l'on pensait posséder, les opinions que l'on défendait, les valeurs que l'on pensait être les siennes, tout s'évanouit et c'est le néant. Une profonde solitude envahit le cœur de celui qui souffre. En fait, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces périodes douloureuses sont exactement ce dont nous avons besoin à ce moment de notre vie, pour enfin changer ce qui doit l'être. En effet, la souffrance est telle qu'elle nous pousse à chercher une issue. Au quotidien, tant que cela va plus ou moins bien, les gens continuent à vivre comme ils l'ont toujours fait. Mais en cas de terrible souffrance, les compteurs sont remis à zéro. La vie n'est plus ce qu'elle était et l'on prend conscience que ce ne sera plus comme avant. Peut-être que c'est votre cas ou celui d'une personne proche de vous. Je vais vous expliquer comment sortir d'un état de burn-out, de dépression ou de deuil. Mais avant, je vous demande un like. Je vous propose aussi de vous abonner à cette chaîne. Je publie au minimum chaque dimanche une nouvelle vidéo et de la sorte, vous en serez averti. Deux possibilités s'offrent à la personne concernée. Soit elle sombre et descend encore plus bas que bas. Ça peut se traduire par la maladie ou par la mort physique. Soit elle accepte une autre forme de mort. Celle de la partie de soi localisée dans le mental qui est la cause de nos souffrances. Je parle du mental égoïque. Il y a plusieurs façons de maintenir, d'entretenir, de nourrir la souffrance en nous. La première manière, c'est de penser en moi-je. Je pleure. Ma séparation. Mon deuil. Mes problèmes. Quand on y réfléchit un peu, d'autres personnes perdent des êtres chers. D'autres personnes sont confrontées à des difficultés, à de gros problèmes. Et pourtant, cela ne nous affecte pas. Nous souffrons de ce que nous nommons moi-mien-mon. La seconde raison est l'orientation dans le temps passé ou futur. Nous regrettons ce qui n'est plus et nous appréhendons ce qui sera. Or, si vous vous arrêtez un instant juste là maintenant, sans penser, vous allez bien, n'est-ce pas ? C'est uniquement quand les pensées reviennent, lorsqu'elles reprennent leur flot continu, que nous sommes à nouveau affligés. La solution pour sortir de nos problèmes est de cesser de croire que nous sommes nos problèmes, que nous sommes nos malheurs. Tout passe et rien ne dure. La journée d'hier ne reviendra jamais. En fait, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et pas uniquement ce que les autres voient de nous. Nous sommes ce qui ne change jamais à l'intérieur de nous. L'état de présence. Je vous partage un extrait du livre de l'enseignement de Ma-Ananda Moï. Il existe un état où les problèmes n'ont plus besoin d'un règlement particulier. Vous avez certainement au cours de votre vie pris une décision sur un certain nombre de questions après mûres réflexions. Mais maintenant, vous devez comprendre qu'aucune solution n'est jamais définitive. En d'autres termes, il vous faut dépasser le niveau du certain et de l'incertain. La solution apportée par le mental à un problème est obligatoirement choisie dans certains points de vue et par conséquent, votre solution s'expose à des contradictions puisqu'elle ne répond qu'à un aspect seulement. En réalité, qu'avez-vous alors résolu ? Vous trouverez une solution totale et définitive pour chaque question particulière considérée selon l'éclairage sous lequel elle se présente. et vous comprendrez aussi qu'il est un stade où, pour tous les problèmes réels ou possibles, il n'existe qu'une seule solution universelle où il ne reste plus de place pour la contradiction. La question ne se posera plus de savoir s'il y a une solution ou non solution. Que l'on dise oui ou non, tout est cela. Quand elle dit tout est cela, tout est présence à ce qui est. Quand vous restez un moment silencieux, que vous restez concentré sur votre respiration, vous ressentez cet état de présence. C'est ce que vous êtes au plus profond de vous. Quand vous ressentez la présence, vous ne vous sentez plus seul, ni triste, ni déprimé. L'état de présence conduit à la sérénité, au calme du soi. Si vous voulez installer cet état de manière durable, je vous invite au webinaire gratuit que j'organise le dimanche 20 novembre à 20h. Ce sera en ligne, en direct, et en attendant cette dette, je vous offre l'accès à un webinaire gratuit. Je vous expliquerai comment sortir du marasme ambiant, de votre vie ou de la société actuelle. Comment vivre en paix dans un monde de chaos ? Comment vous réaliser pleinement et accéder à votre sérénité profonde ? Comment trouver votre voie et vous sentir heureux ? Pratiquons ensemble une minute de silence en fermant les yeux et en respirant profondément. Je vous avertirai de la fin de 7 minutes de silence par la petite clochette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! D'avoir regardé cette vidéo ! A bientôt ! Sous-titrage FR ? Ma seconde chaîne ... 囉 ! Pour YouTube ! Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, si vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Puis, je remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.